On est quand même dans une société qui est outrancièrement plongée devant un écran. Et je pense qu'il serait nécessaire qu'il y ait une forme de rébellion. Aujourd'hui, pour vous, le romantisme, c'est quoi et est-ce qu'il a changé le romantisme aujourd'hui ? J'ai l'impression que les écrans ont un peu défoncé tout ce qui est rapports sociaux. J'ai l'impression que quand on passait, encore à l'époque, il n'y avait pas la Covid, on peut passer sur les terrasses, mais 90% des gens étaient avec le portable comme ça, même quand ils étaient en groupe. Donc si vous voulez, le romantisme, ce n'est pas avec l'écran. Mais ça veut dire qu'on est en train de perdre ? En tout cas, on va pouvoir commencer à parler des derniers romantiques. C'est triste ? Non, parce qu'il va peut-être y avoir un retour à ça. Justement, quand on tombe dans ce genre d'excès où tout d'un coup, on voit ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, entre haine, délation, jugement public, je ne sais pas, j'allais dire presque toutes ces filles qui se mettent en maillot de bain pour avoir des likes et pour, je ne sais pas, récupérer des abonnés ou des trucs comme ça. On est trop loin du romantisme. Donc en fait, comme la vie maintenant se passe là-dessus, on appelle ça la toile. Je ne sais pas, je vois très très peu de choses romantiques. Le romantisme, c'est aller dans un musée, quand on va y retourner, à un musée, se balader, promener son chien, parler, lire dans un... Bien sûr qu'on peut le faire, mais on est quand même dans une société qui est outrancièrement plongée devant un écran. Et je pense qu'il serait nécessaire qu'il y ait une forme de rébellion pour tous ceux qui commencent à en avoir marre de tout ça. Mais comment aussi ? C'est des histoires de génération, je pense. La génération qui va dire, moi, je n'ai pas envie d'avoir le quart d'heure de célébrité. Et on reviendra peut-être au quart d'heure américain, à l'époque où les filles invitaient les garçons pour danser pendant les boums. Oui, on va peut-être revenir, oui. À partir du moment où les garçons se comporteront de manière peut-être un petit peu plus romantique, entre guillemets, parce qu'ils ont été aussi... Pourquoi entre guillemets ? Il y a eu des dérives. Donc les dérives, elles viennent d'où ? Forcément, elles viennent quoi ? Des écrans, de l'éducation peut-être aussi, de l'environnement dans lequel on vit. Donc tout d'un coup, on a assisté à tout ça. On n'est plus trop dans le romantisme. Mais peut-être que ça va revenir. Parce qu'il y aura des rebelles, des rebelles qui seront contre ça et qui vont réinstaller les anciennes approches, qui étaient des approches assez, comment dire, merveilleuses. On les appelait les approches romantiques, par exemple, entre deux êtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada